Donc je suis le père Philippe Goupy, j'ai été amené à travailler dans la commission tourisme comme aumônier depuis bientôt 35 ans. Quand on a eu l'idée, non seulement des promoteurs individuels, mais aussi le gouvernement a eu l'idée de relancer le tourisme à Maurice, il y avait beaucoup d'opposition de la part des hommes religieux et de ce qu'on pourrait appeler des personnes bien pensantes qui disaient qu'avec le tourisme, il y aurait une dégradation des meusses, l'immoralité s'installerait dans notre pays. Donc il y avait comme un courant d'opinion publique qui était contre le tourisme. Et c'est à ce moment-là que notre évêque, le cardinal Margeo, a écrit une fameuse lettre, « Le tourisme, une chance à ne pas perdre », disant que justement l'industrie touristique était une grande chance pour notre pays, une chance d'ouverture, de rencontre, de promotion humaine. Moi, je vous dis franchement, j'ai fait mes études à Rome pendant le Concile Vatican II et j'ai appris que l'Église doit partager les joies, les souffrances, les peines, les échecs du monde dans lequel nous vivons. Et pour moi, ça a été une grande expérience parce que c'était une expérience de partage, d'accompagnement. Je me sentais vraiment prête en accompagnant les personnes comme le voulait le Concile Vatican II, dans leur joie, leurs espérances, leurs souffrances, leurs échecs. Nous avons eu des moments très importants parce que, comme vous le savez, il y a la commission du pape à Pâle pour le tourisme, qui réunit un peu les organisations touristiques catholiques dans tous les pays. Nous avons eu des congrès fantastiques où j'ai eu l'occasion de rencontrer tous ceux qui travaillaient dans les autres pays au service du tourisme. Une expérience extrêmement enrichissante, variée et vraiment, ça donne vraiment le sentiment que nous appartenons à une grande famille qui est l'Église universelle. Je souhaite que la commission continue à faire ce travail d'accompagnement et de soutien parce que le tourisme continue à se développer énormément, comme vous le savez. Il y a maintenant près d'un million de touristes par an dans le pays et cela bouleverse certainement certaines habitudes familiales. Donc, nous avons un grand rôle pour continuer à accompagner ces personnes.